Le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a réaffirmé ce mardi l'attachement de l'armée à la Constitution et à la tenue d'élections présidentielles le plus tôt possible, sans préciser de date. L'attachement profond du commandement de l'armée nationale populaire à la Constitution, cautionné par le peuple à travers ses représentants au Parlement, émane du fait que tout changement ou amendement de ses dispositions ne relève pas des prérogatives de l'armée nationale populaire, mais de celle du Président qui sera élu conformément à la volonté du peuple, a affirmé le chef d'état-major dans une allocution prononcée en marge d'une visite en cinquième région militaire, citée par le ministère de la Défense. Cette position de principe est un signe manifeste et constant de la détermination de l'armée nationale populaire à ne pas s'écarter de la voie constitutionnelle, quelles que soient les conditions et les circonstances, et quiconque prétend le contraire fait preuve d'ingratitude envers l'armée et ses positions de principe constante, en particulier ces arrivistes qui ont profité des richesses du pays à bien des égards et veulent aujourd'hui donner des leçons à l'armée nationale populaire et son commandement, a estimé Gaïd Sala. Dans cette optique, et dans le respect de la Constitution et des institutions de l'État, il nous incombe d'œuvrer à réunir les conditions idoines pour l'organisation des élections présidentielles le plus tôt, si que, possible, a indiqué le vice-ministre de la Défense. Pour Ahmed Gaïd Sala, la tenue des élections présidentielles constitue la solution idéale pour sortir de la crise, faire face à toutes les menaces et dangers qui guettent notre pays et déjouer les dessins hostiles visant à nous mener vers le vide constitutionnel et entraîner le pays dans les spirales de l'anarchie et la déstabilisation, a estimé le général de corps d'armée. Ce mécanisme constitutionnel permettra d'élire un président de la République ayant la légitimité et les prérogatives pour concrétiser le reste des revendications populaires légitimes et constitue la règle de base pour que notre pays reprenne le cours du développement et de l'édification, a avancé le chef d'état-major.